L'année là commence vraiment un peu un genre, on nous annonce ce matin la mort d'une voisine. Et vous savez, ces derniers jours-ci, on a également vu des sœurs mourir bizarrement comme ça, je ne veux pas dire que c'est la même chose. Mais il y a un poison grave d'ailleurs maintenant qu'on appelle le jansan qu'on boit seulement. Parce que c'est ce qu'on nous fait comprendre que notre voisine là, je ne peux pas poster sa photo parce que je ne veux pas le problème, elle n'était pas star, je ne veux pas le problème de sa famille. Donc on nous annonce donc là que c'est le jansan qui a aimé celle-là et dit what est bien belle. Les gars ont élevé le niveau. Nous avons vu ici sur les réseaux sociaux une vidéo qui expliquait notre nouveau jansan qu'on boit seulement. On boit pour devenir what ? Donc ce n'est plus l'injection parce qu'autrefois c'était l'injection. Et on nous parle de l'injection parce que l'autre com était seulement comme le lait, comme le lait des toilettes. Ça a laissé les taches au niveau des articulations là. Et il y avait d'autres femmes qui étaient aussi sages. Parce que les femmes qui étaient un peu sages, vous savez que le risque avec le jansan, c'est que quand tu tombes malade et qu'il faut t'opérer, c'est le n'aime. La peau devient fragile. On ne peut pas t'opérer. Il y avait donc maintenant certaines femmes qui étaient sages quand c'était les laits. Donc tu vois une femme qui se pointe juste sur les mains, elle n'est pas si visible là, le visage, les pieds. Tu trouves une gourou comme ça, elle est top, elle est what ? Mais quand tu la bringes dans la maison, quand tu la mènes même à l'hôtel, elle te dit éteigne la lumière. Moi je n'aime pas la lumière. Juste parce qu'elle ne veut pas que tu découvres qu'elle a deux couleurs de peau. On les appelle souvent les fanta coca. Donc, les amis, le poison même qu'on dit, qu'on crie trop maintenant dehors là, ce n'est même pas seulement ce qui sort de la nourriture ou bien de la boisson. Nos junses sont en train de se tuer à petit feu. Et ces choses que vous consommez pour devenir what ? Dès que tu es noir comme Franco là, tu veux devenir blanche. On te conseille que non, prends tel produit, compose ce machin machin, bois. Tu deviens what ? Sans tâche. Voilà donc le nouveau poison dehors. C'est grave. Et quand vous prenez ça, ça vous détruit petit à petit, petit à petit. Et quand le pire arrive, on commence à accuser, oh les amis, oh la jalousie. Donc, gars, quand l'information est arrivée, moi je suis laissé comme ça. J'ai dit que, hé, et tu voyais la fille là, au quad. Si on te disait que la fille est malade, tu ne pouvais pas croire. Or pourtant, on nous fait comprendre qu'elle est malade, elle souffrait des puits. Et c'était quoi ? Qu'elle a commencé à boire leurs histoires là. Pourquoi vous voulez changer vos couleurs de peau ? Un comédien avait dit que quand vous changez vos couleurs de peau comme ça, quand vous allez même mourir, à devant Dieu, Dieu ne va plus vous reconnaître. Quand vous allez arriver devant Dieu, Dieu t'a envoyé sur tes noirs, avec telle morphologie. Aujourd'hui, la chirurgie est arrivée. Vous déformez les seins, vous déformez les fesses, vous faites ici. Tout ça, pourquoi ? Toujours pour la beauté ? Toujours pour attirer les hommes ? Tu as ta peau noire, la meilleure peau. Certains blancs même cherchent à être noirs, il n'y a pas moyen. Tu as, ça c'est la meilleure peau, la peau noire. Tu gardes ça. C'est pourquoi ? Toujours la galère ou quoi ? Moi, je ne comprends pas. Les amis, ça devient très grave. Donc, n'acquisez plus trop les gens que vous, l'empoisonnement. Nos jeunes soeurs aujourd'hui sont en train de se tuer elles-mêmes. Oui, elles sont en train de se tuer qu'il a elles-mêmes. Je vous assure, ces histoires que vous consommez, les injections. Tu vois, un go comme ça là, l'année passée, elle était black, elle était noire. Quelques mois après, on te dit que c'est l'injection. Elle est devenue what ? Il dit Michael Jackson. Pour Michael Jackson, il n'était même rien. Donc, franchement, ne faites plus vos soeurs. Vous venez accuser les grands-pères au village et les grandes-mères ou les amis, les ceci. C'est vous-même. Vous-même, vous cherchez vos propres morts. Voilà. Vous avez bien compris, non ? Il ne faut plus qu'on vient encore demain, nous dire que tel est tombé, tel est ceci. On nous a montré, avant, à la fin de 2023-ci, on nous a montré que des belles, belles go, what ? Tomber comme ça, on ne peut pas être toujours de poison. Je me dis que parfois, on peut parler de poison comme ça, alors que ce sont des huiles. Ou c'est les injections, ou c'est les trucs qu'elle consomme là. Faites très attention, les filles. Restez naturelles, s'il vous plaît. Gardez vos peaux là. C'est la meilleure peau, les amis. Gardez vos seins. Même si tu as ta cravate, contente-toi de ta cravate, mon frère. L'homme qui va t'aimer avec ta cravate, va t'aimer. Hein ? Bref, de toutes les façons, comme vous pouvez constater là, c'est le Studio Vision Pro. Je sens qu'il y a fait cette vidéo comme ça, en direct du Studio Vision Pro. Je vais un peu tourner la caméra pour bien vous présenter le studio. C'est l'homme, ce sont ses réalisations. Voilà, voilà dans le Studio Vision Pro. Ici, c'est un peu l'espace où on fait les photos. Comme vous pouvez constater là, voilà les espaces photos. Voilà, vous pouvez constater là. C'est l'intérieur du Studio. Voilà, ça c'est l'accueil normalement. Il y a un peu de désordre parce que on est en train d'organiser les choses pour l'effet d'organiser le studio. On était en train de décorer un peu et tout. Donc là, ce sont la qualité de nos images qu'on présente à l'accueil. Ici, là, c'est la bande de montage. Bon, l'espace de montage sur l'avélomonteur. Thierry, Njala, voilà. Bon, déjà, on est où ? Il est sorti. Voilà, bon. L'infographe, c'est là-bas. Sa machine est là. Voilà, donc, c'est ça le Studio Vision Pro. Tous ceux qui ont l'événement, qui aimeraient solliciter le Studio Vision Pro pour couvrir. Mariage, baptême, anniversaire, conférence, soutenance, tout. Voilà, les agrandissements photos également. Voilà, tout format. Voilà, toutes les dimensions. On est là. Voilà. Là, c'est le studio. Voilà, ici, c'est l'espace prévu pour le shooting, bien entendu. Ça, c'est le fond pour le shooting. Voilà, la secrétaire qui est là, toujours au téléphone. Ça va ? Ça va. Et Wanda. Donc, voilà, ici, c'est l'espace normalement pour le shooting. Bon, il y a un peu de désordre, parce qu'on a tout mis là, comme c'est Noël, on a disposé un peu les choses pour filmer. Donc, voilà, les fonds, mon maman, que nous avons pour le shooting. Voilà, c'est un peu là, le Studio Vision Pro. Je pense toujours, je valorise toujours mes parents. Et mon père qui est là, bien entendu. Et ma mère. Bon, mes parents, je vous l'ai dit. Donc, nous sommes ici à l'extérieur. Voilà, quand vous entrez là, on voit bien le Studio Vision Pro, qui est là. Voilà, c'est ça l'entrée. Ici, c'est toujours l'entrée, l'accueil du studio. On peut voir là. Voilà, toujours mes parents à l'entrée, son Megadien. Voilà, c'est situé en face de la Total Onguso. Voilà la Total là-bas. Quand vous êtes à la Total, vous regardez en face là. Vous allez voir une grande plaque. Voilà, grande plaque. Vision Pro. Vous prenez les escaliers que vous voyez là. Vous montez tout simplement. On vient là. On entre là. On continue tout droit. On vient, on vient, on vient. Bon, c'est mon bureau ici. Je ne vous présente pas mon bureau aujourd'hui. Il y a trop présenté mon bureau. Donc, on voit quand même comment il filme aussi. Yo. Voilà. Et c'est là le Studio Vision Pro. Je ne vous présente pas, 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 je ne vous prés